salut aujourd'hui encore je réponds à un email qui m'a été envoyé cette fois par maïs alors désolé maïs je te réponds vraiment tardivement mais je voulais tester toutes les solutions avant de faire cette vidéo et surtout je voulais en faire une vidéo elle me demande comment faire un plan isométrique un plan isométrique c'est ça c'est une sorte de plan où on a une absence de perspectives à une absence de ligne de chute en un impression comme ça de tout droit un petit peu de maquette et je voulais voir comment on pouvait faire ça avec sketchup mais la contrainte que je me suis fixé c'est de ne pas utiliser de moteur de rendu type verre et nscape ou autre et de le faire exclusivement avec l'intelligence artificielle donc c'est ce que je vous montre tout de suite je vais commenter tout ce que je fais et puis je vais vous expliquer comment fonctionnent les intelligences artificielles que j'utilise pour que vous puissiez tester de votre côté donc on commence maintenant alors pour commencer on va voir ce qu'est une isométrie exactement un plan isométrique par rapport à un plan 3d moi je vais partir de ce modèle sketchup que je vous montre ici donc c'est un modèle sketchup sur lequel j'ai juste trouvé retirer les murs et descendu certains murs donc je me suis mis dans un point de vue comme ça pour qu'on le voit de côté et puis en faire un plan mais ce que vous avez sous les yeux c'est un plan 3d ça s'est appelé parfois une axonométrie mais en tout cas ce n'est pas isométrique au vrai sens du terme isométrique c'est ça qui a une petite différence il ya plus de perspectives tout est droit tout est perpendiculaire tout est parallèle alors que là on a des lignes de fuite et comme dans la réalité plus on s'éloigne plus ça ça paraît petit alors qu'en isométrie tout paraît de la même taille ce qui donne cet effet très très maquette alors je vais vous faire une petite démonstration dans avec un côte à côte ici donc ici de ce côté là à gauche on a le plan 3d classique en perspective et ici on a un plan isométrique donc là c'est isométrique et là c'est perspective hop comme ça iso donc à quoi je vois ça bat tout simplement regarder les les verticales rien en fait n'est parallèle les angles ici ne sont pas droits pas d'angle à 90 alors que si je prends le côté isométrique là tout est parallèle tout est droit même si je prends un côté par rapport à un autre qui doit se situer à peu près la tac belle à chaque fois ce sera parallèle donc c'est qu'il n'y a plus aucune perspective en fait plus aucune ligne de fuite ce qui donne cet effet maquette donc moi je vais travailler là dessus et dans ce ketchup pour obtenir cet effet c'est très simple il suffit ici dans caméra de passer l'emploi en perspective mais en projection parallèle qu'on aurait pu appeler projection isométrique c'est la même chose et automatiquement je perds les lignes de fuite donc je peux continuer de bouger évidemment dans le modèle mais j'ai pu aucune ligne de fuite ce qui donne vraiment un effet très particulier très très maquette voilà comme celle ci ou comme celle que maïlis m'envoyer que je vais vous montrer tout de suite on voit que alors qu'ils sont très illustratives un seul de maïlis et qui sont pas réalistes du tout mais dans lesquels on n'a pas du tout ligne de fuite et c'est de l'isométrie pure donc moi je vais partir de ce sketch up là dans cette scène là celle celle ci dès je vais la sortir je pense en blanc comme ça et on va essayer d'en faire un rendu à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle donc comment je vais faire ça déjà je vais aller dans les styles ici de mon modèle et je vais les modifier les styles dans l'édition et je vais faire une capture d'écran de ce modèle là et je vais me rendre sur un site internet c'est là que commence le travail avec l'intelligence artificielle je vais aller sur le site firefly adobe firefly je vous mets à l'écran c'est l'intelligence artificielle enfin c'est tous les outils d'intelligence artificielle de adobe ceux qui font photoshop illustrator et compagnie vous avez accès gratuitement avec un nombre limité d'essais pour ma part j'ai un abonnement donc j'ai mis l'essai par moi je crois donc j'ai jamais usé maintenant l'utilisant beaucoup je vais jamais au bout donc je vais là dessus on arrive sur donc sur firefly c'est donc ça on a plusieurs façons d'utiliser firefly il ya plein de d'intelligence artificielle différente moi je vais utiliser ce qui s'appelle de texte à l'image généré et je vais arriver dans une interface qui ressemble à celle ci donc là c'est un exemple cette image là moi ce que je vais demander c'est si je vais taper en français que je voudrais faire donc moi ce que je voudrais c'est un plan isométrique d'un appartement style illustration il y aura ce qu'il fait donc ça c'est une attente une intelligence artificielle de texte à l'image cher je tape un texte et me donne un résultat c'est pas du tout ce que je veux donc je vais baisser ici et dans les styles je vais taper un style beaucoup plus et je peux choisir des images de style y en a énormément et vais choisir donc ce style là qui est très très enfantin très simple et je veux faire générer voir si j'ai quelque chose de plus simple donc j'ai toujours pas ce que je veux et ben je regarde ici là où j'écris ma phrase mon prompt je vois que j'ai des styles artistiques comme art fantaisie cinéma hyper réalisme que j'ai pas du tout envie d'utiliser je relance j'arrive là sur quelque chose de très très enfantin très très illustratif peut-être même trop mais donc je vais essayer d'utiliser cette image là comme modèle alors je vais prendre celle ci par exemple et là je vais pouvoir l'utiliser comme style référence stylistique sert qu'on va se baser sur cette image là pour trouver le style maintenant et comme j'ai un style qui est défini par cette image là je vais aller dans la composition chargé mon image à moi voilà la capture des d'écrans de ce ketchup blanche je l'ouvre je vais l'utiliser comme composition c'est à dire que je vais demander à l'intelligence artificielle de se fier à cette composition là à respecter les perspectives à respecter la vue isométrique avec les murs les ouvertures les fenêtres etc mais avec ce style là qui va essayer de lire à essayer de faire de son mieux ça va pas forcément être réussi du premier coup ça demande quand même beaucoup d'essais mais voilà déjà j'arrive à quelque chose de très 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 significatif voilà mon plan sketch up avec un style graphique qui est lié à celui que je viens de produire juste avant vous avez compris un peu quand ça marche vais changer la résolution de l'image en tout cas son format je fais générer à nouveau et c'est comme ça qu'on va réussir à avoir les plans 3d avec plein de styles différents envoyés par exemple je pense celui ci à chaque fois il a du mal avec les toilettes ici j'ai bien des toilettes pourtant mais à chaque fois il l'interprète comme un pot de fleurs donc ça il faut bien faire vraiment plusieurs essais donc je fais juste vous montrer comment c'est donc j'augmente la résolution de cet essai là voilà le résultat crois que c'est quand même assez rigolo devant l'interprétation là il a oublié un personnage c'est donc va falloir affiner un petit peu notre style va falloir affiner le prompt qu'on met aussi mais on est sur la bonne voie donc là je vais essayer un autre une autre façon de faire un autre style donc je viens là je vais leur demander la même phrase sauf que en style je vais parcourir la galerie et je vais aller chercher un style qui est vraiment illustratif quelque chose comme pouvoir tester celui là est assez assez loufoque donc plan isométrique d'un appartement style illustration on y va je vais essayer avec celui là donc je vais le mettre en modèle stylistique ok et dans ma composition je vais remettre l'image blanche que j'avais tout à l'heure et je fais générer donc voilà le résultat que j'ai effectivement encore une fois il m'a mis une plante au lieu des toilettes je sais pas pourquoi il faudrait que sur sketchup ce soit sans doute un peu plus clair mais voilà ce qui me sort c'est c'est pas et je maîtrise pas exactement tout ce que je veux les couleurs et c'est généré un petit peu aléatoirement mais en tout cas j'obtiens très vite un résultat coloré avec des ombres et tout ça vous allez me dire c'est pas réaliste on va essayer de faire quelque chose de réaliste du coup dans les styles je vais aller chercher quelque chose qui se veut plus réaliste comme cette image là par exemple et en gros je vais lui dire que je veux un type de rendu photo je fais générer il a déjà quelque chose de beaucoup plus photo réaliste même si les perspectives s'y prête pas vraiment voilà j'ai un fond sombre je ne sais pas pourquoi on voit qu'il ya eu du parquet des reflets et c'est déjà beaucoup beaucoup plus réaliste et puis petit à petit mais j'ai rien ne m'empêche de parcourir les différents styles et puis après je vais vous montrer une autre façon de faire donc là je vais aller tout en bas tac 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 alors que je retrouve ce style là qui paraît être un petit style comme j'ai envie qu'il soit alors je vais pas mettre cette illustration mais style réaliste dans mon prompt hop et je relance donc là j'ai une isométrique et quand même vachement sympa alors à chaque fois c'est pareil sur la cuisine il me met des coussins donc là je pense qu'il faut préciser que l'appartement il ya cuisine salle de bain hop et là je vais relancer voir s'il comprend que au premier plan c'est des plaques de cuisson et pas des coussins voilà j'ai un petit plan isométrique sympa encore une fois il m'a mis des plantes vertes dans les toilettes donc ça je peux vous montrer comment on peut faire encore grâce à casse à ce site là grâce à firefly je vais revenir en arrière et revenir sur l'écran principal et ici je peux faire un remplissage génératif donc je vais faire générer je vais charger l'image alors je vais reprendre mon image que je viens juste de créer voilà l'image et je peux insérer quelque chose donc je vais brosser ici et là je vais lui dire ajouter toilettes et je fais générer et lui va essayer de remplir cette zone là avec des toilettes en faisant trois propositions il se trouve que c'est pas dans le bon sens mais en essayant plusieurs fois j'aurais sans doute un résultat qui serait meilleur mais voilà j'ai corrigé un petit peu ça et donc je peux ajouter supprimer des choses modifié un petit peu de l'image grâce à ce développement génératif je fais conserver télécharger et voici mon image qui pourrait être encore grandement améliorée on voit qu'il ya un problème avec la porte donc faudrait faire plusieurs essais mais je pense que vous avez compris le principe et avec la même façon de faire voilà comment on peut aussi travailler dans firefly donc je reviens sur l'écran principal de texte à l'image et donc au lieu d'aller chercher une référence stylistique ici je peux très bien aller chercher une image sur internet et aller la mettre comme référence stylistique pour au moins les couleurs pour que firefly se base dessus donc les chercher dans la galerie là je vais aller charger une image il n'est autre que cette image là qui n'a rien à voir c'est juste au niveau des couleurs et des contours de ça je voudrais un style un peu futuriste comme ça donc je vais voir s'il est capable de faire si je lui donne ce style stylistique là je mets la puissance à fond et là comme référence de composition c'est à dire ce qu'il doit respecter comme une ligne comme composition d'image je vais lui remettre la même image que j'avais tout à l'heure le sketchup blanc et je fais générer donc voilà ce que j'obtiens donc je suis assez proche finalement de cette image là en tout cas on retrouve l'esprit carrément mais avec mon plan d'appartement dans lequel il a toujours pas mis de toilettes d'ailleurs il ya toujours un problème avec le fond de l'image donc ça faudra vraiment pivoter un petit peu la vie dans ce ketchup pour que les toilettes apparaissent plus nettement ou leur couper le mur un peu plus et voilà ce que je peux avoir donc ça ça marche avec tous les styles mais je pense que vous avez saisi le principe moi je vais vous montrer tous les exemples que j'ai réussi à générer avec cette technique là et en y passant un peu plus de temps on a là aussi un peu dans photoshop pour et puis en passant parfois par d'autres ya que je peux pas détailler ici par contre toutes ces ya et tout c'est chaud si ça vous intéresse moi j'ai une formation complètement dédié au rendu il ya où on parle évidemment de firefly mais de plein plein d'autres choses parce que les firefly c'est bien qu'on peut faire quelque chose de très fin on laisse beaucoup de liberté à l'intelligence artificielle mais quand on veut la maîtriser ben ça se travaille vraiment autrement et donc j'en parle dans cette formation que vous met à l'écran si ça vous intéresse tous les liens sont dans la description et que vous pouvez aussi rejoindre comme d'habitude la communauté des créateurs 3d dans laquelle je mets toutes les formations gratuites d'initiation le forum de discussion les événements live et c'est à donc n'hésitez pas à vous abonner à ça et puis là je vais vous montrer un un tous les rendus donc que j'ai réussi à faire en faisant en utilisant cette technique on voit que là que du coup d'un moment on arrive alors des toilettes qui tiennent voilà donc ça c'est le rendu réaliste ça c'est d'autres rendu avec d'autres styles réal le style halloween que je trouve particulièrement réussi le style alors celui là c'était la famille adams voilà du tag j'ai voilà un style un peu plus cartoon à néon un peu comme tout à l'heure bref c'est super sympa je voulais fait défiler il ya des styles crayonné et à de tout et à chaque fois oui j'ai réussi quand même vers les toilettes comme quoi on insiste un petit peu ça fonctionne voilà j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose je pense que oui parce qu'on part j'ai jamais parlé de firefly sur cette chaîne si les ia et tous ces questions vous intéresse n'oubliez pas le lien sont dans la description et puis si vous avez des idées et des choses à me demander d'autres idées du tour de sujets que vous aimeriez que j'aborde n'hésitez pas à m'envoyer vos idées aussi et puis je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto chao